Comme diraient nos chers amis anglo-saxons, My Motive, My Motive. Bienvenue à La Petite Mama Bear! Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo que je n'en reviens pas, qu'on est déjà rendu là. C'est les 9 mois de Lily May. Et ce qui est vraiment drôle, c'est qu'on est samedi le 5. J'ai voulu filmer cette vidéo depuis les deux derniers jours. Le temps m'a manqué à chaque fois. Je ne parvenais pas à le faire. Et quand on dit 40 semaines, c'est 9 mois. Bon, on comprend le principe. Eh bien, j'ai eu Lily May à 40 semaines plus 2 jours. Nous sommes à 40 semaines plus 2 jours. Ce qui fait que c'est vraiment le principe du 9 mois in, 9 mois out. C'est exactement le même nombre de temps que je vous filme cette vidéo que le nombre de temps qu'elle a été dans mon petit boudon. Mademoiselle est partie voir Benji et Barry qui s'amuse de l'autre côté de la caméra. On va commencer. Wouhou! Avant de faire la mise à jour aujourd'hui, je vais vous rappeler que je vais vous dévoiler mon grand projet aujourd'hui. Donc, restez à l'écoute jusqu'à la fin. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, si on commence par moi, mes beaux changements dans mon corps. C'est un moment tant attendu. Je vais vous mettre des photos d'avant la grossesse. À 9 mois de grossesse. Et finalement, maintenant. Je me sens sincèrement tellement bien dans mon corps. Pour être honnête, en ce moment, je ne me suis jamais sentie aussi forte qu'à ce jour. Je m'entraîne tellement plus que je ne me suis jamais entraînée. Ça fait du bien. Ça aide vraiment beaucoup au moral. Oui, je suis plus musclée. Je suis plus en forme. Mon cardio est meilleur. J'ai plus de force. Tout va bien de ce côté-là. Sinon, j'ai encore une espèce de petite mommy pouch. Une petite poche comme ici. Une petite poche d'amour. Rien d'intente. Rien qui me dérange. En fait, je pense que mon ventre n'a jamais été quasiment aussi petit que ça. Depuis que j'ai atteint comme la maturité, si on veut. Parce qu'au début d'adolescence, on va se le dire, le petit corps de jeune fille, ben, il finit par changer et devenir adulte. Donc, depuis l'adulte, je n'ai jamais eu un ventre, je pense, aussi plat. J'ai encore quelques petites vergetures. Mais ça, ça va rester. C'est des marques. C'est l'arbre de vie que mon ventre a pris pendant la grossesse. Rien qui me dérange. Rien qui m'achale. C'est juste mon nouveau corps. Je l'aime, je l'accepte. Et c'est ça. Il y a une chose que je vous dirais qui me dérange de mon corps post-grossesse. Et c'est mon périnée. Bien qu'à l'accouchement, on m'a confirmé que mes muscles du périnée étaient très forts, très résistants. Et je le remarque aujourd'hui que oui, ils le sont. Mais, c'est pas comme avant. On va se le dire, j'ai encore beaucoup de travail à faire pour le rétablir complètement. Je commence potentiellement à envisager d'aller voir de la physiothérapie pour m'aider avec ça. Je vais voir comment les prochains mois, peut-être, se passent à ce niveau-là. Mais, en commençant le programme MBF, où est-ce qu'il y a beaucoup de sauts, un peu comme la corde à sauter, je réalise qu'à chaque fois que je saute comme ça, je dois vraiment resserrer mes muscles pour éviter les fuites. Puis, ça me fait comme une pression. Les sauts s'étalent sur comme 30 secondes à une minute, je dirais. Et puis, vers la fin de ça, c'est comme, c'est parce que là, j'ai hâte d'avoir une pause, de sauter, parce que sinon, même en retenant les muscles, je vais finir par avoir des fuites. Comme, c'est spécial. Ceux qui passent par là comprendront probablement le sentiment. Et ce n'est pas très le fun. Sinon, c'est ça! C'est pas mal les mises à jour de mon corps en neuf mois. Donc, neuf mois de changement pendant la grossesse, neuf mois de rétablissement par la suite. C'est ce qui se passe et tout va bien. Maintenant, c'est l'heure de l'illumé! L'illumé! L'illumé a combien de dents? Quatre! L'illumé a quatre dents! Bientôt six! Parce que ces petites canines du haut sont comme, juste pour dire, sur le bord de poussée, si j'aurais de sortir, si j'aurais filmé cette vidéo dans une semaine, une semaine et demie, je suis pas mal sûre qu'il serait sorti. L'illumé, je te filme, toi! Où tu vas? Où tu t'en vas? Apparemment qu'elle est pas intéressée par la caméra pantoute ce matin, ce qui est une nouveauté, parce qu'elle est toujours hyper intéressée par la caméra et le trépied. Maintenant, elle est comme, je veux juste aller me promener, puis regarder partout. Parce que oui, elle marche à quatre pattes, comme si de rien n'était, elle grimpe sur l'immeuble, comme si de rien n'était. Elle se promène d'un bord à l'autre. Vous voyez comment qu'elle s'agrippe, comme, au sofa, mais elle est rendue qu'elle peut juste, comme, s'appuyer sur les armoires, ou est-ce qu'il y a même pas de poignée, puis c'est une surface lisse, là. Elle va juste, comme, s'appuyer, puis comme, se lever, comme, par elle-même, là. Même qu'hier, on est allé chez le médecin, puis quand elle veut s'assire, là, c'est juste trop drôle. Donc, lorsqu'elle s'assit, elle va vraiment se mettre, comme, à quatre pattes. Elle s'écartille les jambes, un peu comme si elle allait faire la split, puis elle se pousse par en arrière. Ok, bien évidemment, j'ai pas autant la flexibilité qu'elle. Donc, ça fait boum-badaboum avec les jambes un peu pliées, quand elle est, comme, toute droite, tu sais. Mais c'est pas mal ce qu'elle fait pour s'asseoir. Alors que ce qu'elle a fait chez le médecin, c'est vraiment, lorsqu'elle se met dans cette position, elle lâche le sol, puis elle reste dans les airs pour quelques secondes, pour, comme, une seconde ou deux. Puis on dirait qu'elle tente de vouloir juste lever son torse, comme si elle s'apprêtait à vouloir marcher. Même que le médecin, il est, comme, elle va sans doute marcher bientôt. Elle fait maintenant 13 livres, donc c'est 6,97 kilos. Les médecins sont bien ravis de son poids, de sa courbe. Tout est beau, on n'a pas à s'inquiéter, ça se passe vraiment bien. Elle est une petite puce, mais en pleine santé, son développement est super, il est en pointe. Elle mange un peu de tout, en tout cas, tout ce qu'on lui offre, elle le mange. OK, on a plus de difficultés parce qu'elle est constamment entrée en processus de percer des dents. Puis quand qu'elle perd des dents, bien, c'est plus compliqué de lui faire manger de la viande et des légumes. Mais ses aliments vraiment favoris, c'est les fruits et le yogourt. Elle a un amour fou envers le yogourt. Oui. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Ah, puis elle se colle de plus en plus. Puis c'est juste vraiment le fun. Elle me tend les bras constamment, vraiment comme pour être prise, chose qu'elle ne faisait pas avant. Tout juste avant de conclure cette vidéo, par rapport au 9 mois de Lillimé, Je vais juste vous mentionner les items favoris de Lillimé qui nous exaspèrent. Le premier, le fameux rack à souliers. Elle veut tout le temps aller chercher des souliers et les manger. C'est immanquable. Elle le fait à tous les jours. Ensuite, elle va vers les bols d'eau de Benji et de Barry. Et tente de se faire une piscine avec. Donc, le mouvement que je vous ai montré tantôt, de lorsqu'elle s'assit, elle va en fait prendre le bol d'eau lorsqu'elle a comme le cul un peu dans les airs. Et lorsqu'elle vient pour se rasseoir, comme elle le tire avec elle, ce qui fait une première vague d'eau. Et ensuite, une fois assise, avec son bol entre les jambes, elle fait... Et elle en met vraiment partout. C'est donc le point qui me désespère et qui m'écœure le plus, ok? Elle apprécie énormément et beaucoup trop le bol de nourriture à Benji. Elle tente d'aller manger la nourriture constamment. On a même dû le changer de place pour qu'il soit beaucoup moins visible. Ça a de l'air à fonctionner. C'est l'heure! Passons maintenant à mon gros projet que je voulais vous montrer autant. Ça fait plusieurs semaines, même plus d'un mois en fait, que je travaille là-dessus. Comme c'est un projet qui m'a pris vraiment beaucoup de temps, que j'ai mis tout mon cœur dedans. La première partie, j'ai refait mon logo pour que ce soit mini-forme partout avec un truc un peu plus neutre. La deuxième partie, c'est... J'ai construit et mis en place un site web pour vous. Vous pouvez retrouver le site web de la Tite Mama Bear qui est maintenant en description en bas. J'ai aussi ajouté une section blog pour vous permettre de lire davantage sur moi. Il y a un accès direct à mes vidéos YouTube, à mon Instagram, à ma page Facebook. Donc, allez y jeter un coup d'œil. Entre temps, je vais juste vous montrer de quoi ça a de l'air. Et j'espère que vous apprécierez. Allez jeter un coup d'œil. Ça va me faire vraiment plaisir de vous y voir, de pouvoir répondre à vos questions si jamais vous en avez, à vos commentaires, de juste pouvoir interagir beaucoup plus facilement et rapidement avec vous. Lorsque vous descendez, vous allez pouvoir avoir un peu le à-propos, un aperçu du blog, de mon YouTube, de ma page Instagram. Ainsi qu'une section où est-ce que vous pouvez vous abonner justement à ma liste de blog. Si vous allez sur la page de blog, vous avez le fil d'actualité avec tous les blogs récents qui sont mis en ligne. Vous allez voir qu'il y en a un justement par rapport aux 9 mois de Lily May qui est en lien justement avec la vidéo d'aujourd'hui. Donc voici ce qu'il a de l'air. Vous avez un petit brin sur moi. Dans la page des équipements, vous y trouverez tous les équipements que j'utilise pour filmer, incluant la caméra, ma lumière et mon trépied pour filmer, le micro, etc. Dans la page contacts, vous avez accès direct à mes réseaux sociaux. Il y a l'accès direct pour transférer le site Internet en anglais ou même les blogs ont été traduits pour vous. de me laisser des commentaires sur mes blogs autant que sur mes vidéos et je vous dis merci de m'encourager. sur ce, je vais vous dire abonnez-vous à ma chaîne, aimez cette vidéo, allez jeter un coup d'œil à mon Instagram pour des mises à jour plus quotidiennes et n'oubliez pas, mamas, to bear with me. Salut! Sous-titrage ST' 501